Et le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les Galois, qui jouent dans un maillot blanc. Les Galois qu'on retrouve immédiatement dans les 22 mètres du Castrolimpique, avec un ballon qui était cafouillé dès la retombée. Un des enjeux du match, ça va être la discipline aussi, parce qu'on peut s'attendre à ce que les opérés portent le ballon, qu'on mette d'initiative, on peut s'attendre aussi à ce qu'il manque un peu de densité athlétique, et on l'a vu, une première séquence où ils ont remonté une trentaine de mètres, et dès le moment où ils se sont heurtés, ils sont rentrés un peu dans la zone critique, à savoir dans les 22 mètres du C.O., ils ont manqué un petit peu d'efficacité, donc il faudra être capable pour le Castrolimpique de générer un très bon premier rideau, d'être discipliné, de repousser quand il le faut les assauts des Galois, tout en respectant la règle. En tout cas, voilà, 3-0, et c'est logique vu le début du match, les premières offensives des Galois. Elle prend le chemin des poteaux, et elle passe ! Les premiers points décastrés, qui égalisent à 3 partout, Isabelle est en compagnie de David Daricarère. Et oui, on voyait un début de match assez haché, est-ce que l'indiscipline, c'est sur ce quoi ça va se jouer ce soir ? En tout cas, vous avez insisté sur ça avec vos joueurs ? Oui, évidemment, l'arbitrage anglais est très pointilleux, notamment sur les zones de rock, on l'a vu là, 2 ou 3 pénalités consécutives. On est surtout un peu fâchés, parce que notre début de match offensivement n'est pas correct du tout, donc il va falloir qu'on se reprenne. Pas grand-chose à voir dans cette première période, 6 partout entre les deux équipes au terme des 40 premières minutes. Les balles ont récupéré par les Castrés, avec Geoffrey Palis, Cocotte, qui écarte vers Kirkpatrick. Vandenberg pour recréer un point de fixation, joué debout, c'est fait. Lazare au soutien. Il va être pénalisé, il est logiquement pénalisé, Sam Lewis, il avait été averti. Et peut-être la main à la poche, oui, le deuxième carton jaune contre les Ospreys dans cette rencontre. Il vient d'entrer en jeu Sam Lewis, mais il regagne déjà le bord de la touche pour les 10 prochaines minutes. C'est parti pour le Sud-Africain, et c'est bien parti, 12 à 6 en faveur du Castrolimpic. Marcel Garvey, au pied des poteaux, dans l'axe, et un ballon perdu, un ballon récupéré par les Ospreys. Mais attention, Aberfield s'est couché. Il faut utiliser ce ballon avec Richard Dibard, mais attention, c'est compliqué pour King maintenant. Le deuxième ligne, le bon contest de Forestier qui va récupérer la pénalité. Ils vont logiquement la tenter, là, on ne va pas se tromper de choix, Marc, sûrement. Je le pense, Romain Cabane, le capitaine, a montré les poteaux. 4 minutes à jouer encore dans cette rencontre. 3 points précieux pour le Castrolimpic qui mène désormais 15 à 9. Il va falloir que le CO soit particulièrement discipliné et solidaire. Ballon libéré derrière le capitaine des Ospreys, Aberfield, qui alerte Richard Dibard. Ils sont là, les tauliers, les guerriers des Ospreys. Attention, il ne faut pas se mobiliser. Aberfield insiste encore avec Halloween Jones. En force, le capitaine du Pays de Galles. Aïe, 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 aïe. Bien défendu, bien défendu, bien défendu, mais bien joué aussi. Attention, Aberde, maintenant, parce qu'on a joué après contact. Ils font le siège au pied des poteaux du Castrolimpic, les Ospreys. Avec un ballon ramassé, un ballon écarté, maintenant. Vers Morgan Allen. Cette fin de match est terrible. Avec la percussion, maintenant. Oh, le coup de sifflet de Monsieur Fitzgibbon. C'est la victoire dans une fin de match incroyable du Castrolimpic. 15 à 9. Victoire est triquée, mais le Castrolimpic entretient encore le rêve d'une possible qualification. C'était vraiment la condition quand même difficile. Je pense qu'on ne montre pas trop de patience sur notre jeu, ça c'est sûr. On n'a pas à mettre l'ingrédient dessus avec notre devant. Qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans ce match ? C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On a fait énormément d'erreurs, on a tombé beaucoup de ballons. Donc ça a été compliqué, on n'est jamais réellement rentré dans la partie. Donc du coup, on a été très approximatif. Et voilà, ça a été compliqué parce qu'on est resté collé au score tout le long de la partie. Donc voilà, c'est sûr, il va falloir continuer à travailler. Mais la victoire était le principal objectif. Donc c'est chose faite et c'est très bien. Petit recul en termes de jeu, c'est sûr. On a basculé quand même sur la Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que sur la première mi-temps, on était encore resté sur ce qu'on avait fait contre Bayonne. On sait très bien que la H-Cup, c'est quand même une intensité supplémentaire. Et il nous a fallu une mi-temps vraiment pour rentrer dans le match et se mettre la tête en endroit dans le combat. Parce que je pense qu'on était un peu resté sur ce jeu de passe qu'on avait fait la semaine dernière. Sauf qu'en face, on avait une équipe très très déterminée qui était venue vendre cherment sa peau.